Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me le demandes, moi c'est super ! Du coup, petit point sur la saison RTA, où j'en suis, pour l'instant je suis G2, parce que j'ai pas énormément joué, comme je vous l'avais montré un petit peu dans la dernière vidéo sur Sommelersoire Arena, où vous avez pu voir un petit peu mes stats sur les derniers jours. Je suis un petit peu descendu en winrate, etc., parce que forcément j'étais un petit peu rouillé, honnêtement. Mais on arrive un petit peu à se maintenir, par exemple on monte un petit peu de temps en temps, on redescend un petit peu. La dernière session que j'ai fait, c'était il y a un jour, du coup, où j'ai fait un peu du surplace. Et la session d'avant, c'était du plus 30 ou plus 40, un truc comme ça. Donc j'étais vraiment bien 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 remonté. Donc en soi, je suis en train de monter, mais voilà, petit à petit, doucement mais sûrement, on va dire. Et là, ouais, sous les 15 d'NRL, j'étais un petit peu resté sur place. Et ça c'est pour pas mal de raisons. Et la première, c'est que la méta, en une ou deux semaines, elle a un petit peu changé. Enfin, c'est pas qu'elle a changé la méta. Mais c'est que pas mal de gens se sont un peu plus adaptés. Les gens qui ont Oliver ont commencé à le runer. Les gens qui ont Nana ont commencé à la runer, etc. Pour ceux qui l'ont droppé, etc. en plus. Et les gens ont bien compris que dans la méta actuelle, c'était les bons first pick à Oliver et Nana. Et donc de plus en plus, c'est difficile d'avoir les armes et de clivre ces gens-là. Parce que mon but, évidemment, moi, dans mes combats, c'est clairement de... Si on regarde un petit peu mes combats. Voilà, je clivre quand même pas mal. Là, j'ai essayé de clivre. Ici, j'ai pas eu vraiment une chance avec un Shihou Sekhmet directement. Là, j'ai tenté de clivre, tenté de clivre, tenté de clivre, tenté de clivre. Enfin, là, pour le coup, j'ai mis une Diana, Léo, etc. Mais j'avais... Voilà, c'est parce que le mec partait sur Triton, etc. Donc à partir de là, je peux plus trop contest la speed. C'est beaucoup trop rapide pour moi. Là, pareil, avec Oliver, Triton, etc. C'est un peu compliqué. Là, j'ai tenté de clivre, mais contre ça, c'est vraiment compliqué. Et puis je pourrais vous montrer le combat au pire s'il faut. Après, bon, je suis bien remonté. Et en général, quand je clivre plus, c'est que... Les gens sont partis sur le lit 33 Shihou Triton. Je ne vais pas commencer à partir sur du contest speed contre ça, forcément, avec un lit 33 Triton et potentiellement du commit speed ici. Ce n'est absolument pas possible de faire ça, évidemment. Donc j'essaye au plus de clivre. Et c'est de plus en plus difficile dans la méta, parce que souvent, les gens sont en mode... Avec Neftis, c'est facile de clivre. Mais en fait, Neftis, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a beaucoup de counter à Neftis directement. Et surtout, il faut la setup. Il y a énormément de counter au setup. Donc, par exemple, un Mour, ça a environ 10 counters, très facilement. Ensuite, un Jeugoon, ça a plein de counters aussi. Un Egang, ça a des counters, alors que c'est censé counter des trucs aussi. C'est de plus en plus compliqué, parce que les gens s'adaptent de plus en plus. Et puis, il y a des monstres comme Douglas, etc., qui apparaissent un petit peu. Et les Douglas, on voit qu'on en affronte quelques-uns avec des Antares et tout. Donc, des gens qui se reposent pas mal sur la chance. Et ce que, parfois, moi, je dois faire aussi. Comme vous pouvez un petit peu le voir dans mes drafts, où, par exemple, je n'ai pas trop le choix. Je suis un petit peu obligé de faire ce genre de trucs. Je peux vous montrer un petit peu le match, par exemple, ici. Du coup, on va un petit peu discuter de ce que... Moi, j'ai refait un mini-FR, donc pas un gros-gros-FR. J'ai à peine changé de trois trucs, mais j'ai quand même reruné un tout petit peu pour que ça soit mieux reruné, que je vous montre un petit peu. Et bon, là, forcément, le verde est à revenge directement. Mais dans tous les cas, je pense pas que j'étais si mal que ça. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec Sekhmet, c'est qu'il faut que le Triton réduque à TP un monstre feu, ce qui n'est pas facile du tout. Et donc, c'était assez plié d'ici là. Il y a un mec que j'éclive ici, mais je me souviens un peu trop, qu'il faut qui, parce qu'il a supprimé le replay. Enfin, c'est pas qu'il a supprimé le replay, c'est que le replay a pris moins d'un tour. Parce que je l'ai out-speed, il a quitté directement. Donc, forcément, il n'a pas été enregistré dans les replays. Mais du coup, je suis un petit peu remonté sur la fin. Voilà, je suis 400, 432e actuellement. C'est pas actuellement là où je voudrais être, mais on est en train de monter. Donc, je me dis que c'est pas trop, trop grave pour l'instant. Et du coup, je vous montre un petit peu. Par exemple... Ouais, c'était un combat un petit peu compliqué parce que j'étais en train de parler avec mon chat et Marika a fait un skill 1. Du coup, elle n'a pas fait son skill 3, son skill 2. Et du coup, j'ai failli me faire avoir là-dessus. Mais bizarrement, on a quand même gagné. Ici, je peux montrer. Là, je pense que j'ai juste out-speed, je pense. Il me semble que j'ai un petit peu juste out-speed ici. Comme ça, je vous fais un petit point par rapport à mes matchs, etc. Vous pourrez un petit peu un suivi. Pour ceux qui ne peuvent pas voir mes live Twitch. Si vous voulez voir un petit peu plus lentement, entre guillemets, le combat. Si vous voulez profiter du combat, je vous invite à potentiellement partir sur du x0,75, un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Mais du coup, là, c'était clairement du out-speed. Et souvent, les gens se disent, ici, avec Moor, Eshir, Triton, Changpong, il n'y aura pas spécialement les dégâts pour me tomber toutes mes menaces. Sachant que Ganymé est une menace. Parce que dès qu'il fait son skill 3, je perds toute ma tempo. Et derrière, il y a 12 oracles qui reviennent sur moi. Sierra, Janna, forcément, c'est des menaces. Parce que sur une bombe, on peut limite mentionner des trucs. Parce que je ne suis quand même pas si tanky que ça. Surtout avec les skills en plus et tout, ça meurt assez vite. Janna, pareil. Et Hathor, vous connaissez, deux tours de slip derrière avec un Ganymé, etc. On connaît où ça peut arriver. Et ça peut très très vite partir en couille, pour le coup. Je vous montre un combat où, par exemple, j'ai perdu. Où je pensais vraiment avoir l'ascendant. Où j'étais vraiment censé l'avoir. Et bon, la RNG, parfois, on connaît. On sait ce qu'il se passe parfois. Moi, je me dis vraiment, le VRD, c'est vraiment la seule chance où il y a des revenges qui soient chiants. Ce qui fait que je peux perdre. Et il n'y a pas que ça, apparemment. Parce que là, du coup, Juno, revenge. Hein, 15%. M'enlève tous mes buff attaques, sachant qu'elle me stun, je goûne, qui est ultra important actuellement pour moi. Et le buff attaque, c'est vraiment ce qui fait que j'ai potentiellement les dégâts, ou pas, pour tomber la compo. Là, du coup, avec le buff attaque, la Juno serait déjà morte. On a des break attaques, on tue quand même la Juno, c'est pas si mal, on crit pas, mais bon, ça arrive, tu vois, ça arrive, c'est pas si grave que ça. Donc là, on arrive à tuer la Diana, donc on se dit, voilà, c'est pas si grave que ça, ça devrait le faire encore. On a de quoi potentiellement gérer. Donc là, je me dis, c'est pas encore trop grave, ce proc-là, il est pas si grave que ça. Le plan ici, c'est de strip ici, skill 3 ici, ce qui fait que je suis vraiment pas trop mal. J'ai fait un triple crit en plus. Donc là, je crit pas, bon, c'est malheureux, mais ça arrive, tu vois. Mais là, le slip into proc, ça fait chier forcément, parce qu'en fait, je goûne, c'était mon tueur de Léo. Et bah, je perds un petit peu là-dessus, et derrière, il reproque derrière. En vrai, honnêtement, en revoyant le combat, c'est pas si grave que ça. Mais quand tu sais que tous ces procs-là font qu'à chaque fois, je peux perdre la game, alors qu'un proc en moins, c'est fini. Et qu'en plus, tu sais que le début du combat, tu t'es pris un 15% revenge into dispairstone sur ton jogoon. T'es en mode, ça fait chier, tu vois. Ça fait vraiment chier. Et mentalement, ouais, tu te dis vraiment, il m'a le que ça, il m'a le que ça, il m'a le que ça. Alors qu'en soi, ça va encore, pour le coup. En vrai, ça va encore. Ici, je me suis tapé un mec, pas lui, qui a drafté très bizarrement, pour être honnête. Et du coup, la première fois, j'ai juste haute speed. Et je me suis dit que le Mour ici, il était bien, parce que ça me fait un autre haute speed. Au cas où, je dois banne Douglas ou Juno. Et derrière, je peux counter son Egang, avec soit le boost ATB déchir, qui fait que ça contrebalance un petit peu le boost d'Egang. Soit la Reduc ATB de Triton, qui contrebalance aussi le boost d'Egang. Donc là, j'ai juste haute speed, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Et ce game-ci, il est juste parti sur des brousers. Mais avec une Sierra Draco, du coup, sans stripper. Alors que, bah, Sierra, forcément, sans stripper, tu ne mets pas ta bombe ni rien. Et ce n'est pas si fou que ça. Donc forcément, il y a un game plan, c'est qu'il me tape autre chose que Madiana, pour qu'elle joue en premier. Donc elle cut. Mais avec le shield, je m'en fous un petit peu. Sachant que la Sierra n'a même pas eu le buff ATT. Donc là, son plan, c'est vraiment de full... Là, vous voyez, le VRD, tu sais, quand tu es dans une pente descendante où tu perds tous tes matchs, tu te fais RNG et que tu as un VRD et que tu tapes trois fois qui revenge, trois fois, tu es en mode, mais attends, mais je n'ai pas la perte. C'est là quand même, alors que sa compo, elle n'est clairement pas travaillée. Là, le but, c'est de tenter de stun la Sierra, qui n'a pas été stun. In-2, tenter de skill 1 la Sierra sur laquelle j'ai glance. Donc j'étais un petit peu en mode, ça commence à être beaucoup, là, tu vois. Mais bon, voilà, on la gagne quand même, parce que sa compo a quand même beaucoup de lacunes. Ici, la petite compo, je suis parti sur des brouzeurs, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'autre speed potentiel avec une Nana. Et le problème, c'est qu'on te contre ça. Le problème, c'est juste que Nana, c'est complètement trop fort. Et que si tu te fais avoir un de tes monstres sur une RNG ou pas, ou sur un autre speed, potentiellement, tu prends un stack sur Nana en face directement, toi, t'as 3 monstres. Du coup, t'as en fait un peu un 3 contre 6 directement. Et c'est très, très difficile à gérer. Et du coup, quand moi, je vois ce genre de truc, je pars directement sur des brouzeurs. Je me pose pas de questions, je prends des brouzeurs, et on tente de brouzeurs, quoi, tout simplement. Mais là, à partir de là, j'ai juste à reset le shiou, into le cleave, à peu près, tu vois. Parce que du coup, j'avais un show. Ici, j'ai évidemment tapé le shiou en priorité, avec mon show, parce que si je tape les autres que j'ai tués, ils sont clean, ils sont plus silence, ils sont plus glancing, break def, etc. Et donc, je préférais tuer une première fois le shiou, et ensuite, tuer le reste, quoi. Et Tiana, ça fait... ça fait des bons dégâts, quoi. Clairement, on va pas se mentir. Du coup, quand t'as ce genre de setup-là, t'es plutôt content. Et évidemment, Abelio, pour lui, c'est un gros souci, parce que, selon le draft-là, justement, ils vont essayer d'aller tuer un monstre assez rapidement. Et Abelio va les empêcher de faire ça, parce qu'il va cut à ce moment-là. Même si, honnêtement, je pense qu'il aurait pu, limite, partir sur un ban autre que Abelio, et justement, s'il, moins Abelio, parce qu'il y avait peu de chances que je banne le geogoon ici. Parce que j'allais pas lui laisser l'hot speed potentiel. Parce que j'aurais pu très bien me dire, il va me banner Sekhmet, qui est ma condition hot speed. Et du coup, j'ai vraiment pas envie de me taper Bashiou into Nana, Carnal, Savannah. Parce que, voilà, j'aurais quand même potentiellement un Abelio qui cut. Si je banne le geogoon, du coup. Mais bon, j'aurais pris tellement de dégâts que potentiellement, j'aurais un ou deux de mes monstres qui seront déjà morts. Ça fera deux stacks sur Nana, et le Abelio aura beau cut pour heal un de mes monstres qui reste dans ces moments chauds, je sais pas trop. Ça va pas le faire, forcément. Donc, ouais, je pense que c'était peut-être un misban aussi de sa part, je sais pas trop. Peut-être qu'il a pensé à autre chose que ce n'est pas fait. Parfois, on se dit qu'il a un misban, alors qu'en fait, il y avait un raisonnement logique derrière tout ça. Mais du coup, j'ai ruiné deux, trois trucs assez vite faits. Je vous montre un petit peu. Ça, ça reste comme ça. Ça, ça reste comme ça. Si vous voulez voir les runnages des monstres qui restent un peu pareils, j'ai fait une autre vidéo où j'ai un peu plus expliqué en détail ce que j'avais fait. J'ai monté un petit peu la speed de mon Molong pour la diminuer en HP. Parce qu'en fait, je lui ai pris sa rune 5 pour ma Tiana que j'ai accéléré un petit peu. Donc, elle a pris 4 de speed. Et j'avais beaucoup réfléchi pour ma Tiana justement à la mettre en Nemesis. Parce que le Nemesis, en fait, ça me permet de libérer les deux huiles. Donc, potentiellement, il y a des runes qui sont assez bien, qui sont assez efficientes. Et en plus, les Nemesis, je ne les utilise pas vraiment, honnêtement. Là, maintenant, j'ai commencé à l'utiliser potentiellement sur ma Riley et potentiellement sur ma Fran du Brésil. Donc, il y a une 28 speed, une 27 speed ici que je comptais justement mettre sur ma Tiana ici en slot 1 et en slot 5. Ce qui aurait fait une bonne Tiana Nemesis. Mais le problème, c'est que actuellement, je joue beaucoup mon Jamy en anti-segment avec Tiana en combo. C'est-à-dire que Jamy rejoue en premier et ensuite Tiana. Et du coup, la segmette en face, il y a le mode speed. C'est le seul monstre qui hautspeed ma Tiana. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Il ne pourra pas vraiment reset mon Jamyr parce que le skill 3 ne se reset pas. Et s'il reset ma Tiana, j'ai juste à faire mon skill 3 avec Jamyr directement. Et ma Tiana récupère son skill 3 et derrière, je peux faire le cleanse, enfin le strip, cleanse, buff ATB, into mes contrôles. Et là, en général, je ne suis pas trop mal dans ma game. Et du coup, le problème, c'est que si elle est en Nemesis, la segmette peut proc le Nemesis de la Tiana qui fait qu'elle passe devant Jamyr. Et en fait, ça ne m'arrangeait pas du tout. Et je n'avais pas pensé à ça. Et du coup, je l'ai laissé en wheel, pour le coup. Parce qu'au début, je voulais vraiment faire mon FR pour mettre Tiana en Nemesis et faire vraiment un truc autour de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas vraiment lui enlever le wheel. Parce que le wheel, il a un avantage contre les Léo. Donc, il te fait pareil du KTB. Mais le Nemesis, contre les Léo, forcément, s'il tape ta Tiana, tu procs ton Nemesis. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, ce n'est pas si grave non plus d'être contre un Léo en Nemesis. Le problème, c'est que je ne pouvais pas le mettre en broken contre les Diana, par exemple. Et du coup, de fait, je l'ai laissé en wheel, tout simplement, pour les Léo. Parce que pour moi, c'est soit wheel, soit Nemesis. Et si je suis en Nemesis, ça ne marche pas avec mon combo Jamyr, que j'aime vraiment bien. Donc, ça me ferait vraiment chier de le laisser tomber. Donc, je l'ai laissé. Voilà. Je l'ai laissé en wheel. Au bout de ça, j'ai juste accéléré pour qu'il revienne devant Molong. Et puis, je l'ai accéléré aussi. Je n'ai rien changé. Rien changé, rien changé, rien changé. J'ai un petit peu changé mon verde, qui est un peu moins bien. Parce que je l'ai pris une rune ou deux. Mais il a de quoi s'améliorer. Il est en plus 3 ici, et en plus 3 ici. Non, plus 4 ici maintenant. Mais il peut gagner 1 ou 2 de speed, je pense, à gauche, à droite. Donc, voilà. Il ne perd pas de temps que ça non plus. Alors, Rika, je l'ai un petit peu décéléré parce que je ne joue pas beaucoup. Et je l'ai pris une de ses runes. Antares, pareil. Sekhmet, pareil. Geno, pareil. Je l'ai bien amélioré pour le coup parce qu'il était un petit peu dégueulasse. Il était presque aussi tanki qu'actuellement. Sauf qu'il n'était pas en DCC. Donc, il a juste gagné du DCC actuellement. C'est limite, s'il a gagné 50% de DCC là maintenant sur ce FRR. Donc, vraiment, il serait un peu plus respecté sachant que c'est un monstre que je joue un petit peu quand même dans la méta. Parce que le buff attack, il aide beaucoup contre tout ce qui est Douglas, par exemple. Avec la condition de buff attack. Et tout simplement, on va avoir des dégâts suffisants pour retomber des bruiseurs avec le buff attack. Parce que des bruiseurs comme Shangpong, Tiana, etc. Enfin, des bruiseurs un peu support qui peuvent faire des gros dégâts comme Tiana, comme Shangpong et tout. C'est des monstres sans buff attack, sans breakdave contre des compos très tanky. Tu n'y arrives pas. Alors que tu rajoutes un buff attack à tous ces monstres-là, ça change complètement la donne. Et ça te fait forcément un strip en même temps. Et en plus, ça te fait un counter à vers des revenge. Vu qu'il ne sera pas en will, tu pourras le seal. Pareil pour une nana. Tu seals la nana directement ce qui fait que tu peux tuer directement toute la team à côté de nana. Du coup, elle revient toute seule. En gros, c'est un peu le principe. Ou même un Léo. Par exemple, tu signes le Léo pour que tu n'aies pas de bridage en speed. Pour que tu sois débridé en speed. Et du coup, c'est pas mal. J'ai eu le goût, honnêtement, dans la méta. Je n'ai pas trop changé ça. Tiana, j'ai changé, mais je vous ai montré. Ça, je n'ai pas changé. J'ai mis forcément je l'accélérais pour qu'il repasse devant Tiana vu que je l'avais accéléré. Tout ça, je n'ai pas accéléré. J'ai changé ma Rayleigh, du coup. Je l'ai un petit peu plus améliorée parce que justement, j'ai vraiment envie que la Rayleigh, je la joue beaucoup plus. Parce que c'est un monstre que je ne joue absolument pas pour l'instant. Même quand je passe en bruiseur. Parce qu'en général, souvent, la Rayleigh est en face. Mais c'est un monstre auquel je ne pense absolument jamais. Et du coup, je l'ai pas mal accéléré. Je l'ai mis plus tanky, etc. Plus respecté niveau artefacts. Enfin, je ne suis même sûr que j'ai encore mis des artefacts absolument. Elle a encore 48-49% de speed en fonction de CHI perdu. C'est-à-dire que imaginons qu'elle ait 50% HP en moins, elle aura 52 speed en plus vu que c'est la moitié et environ 200. Et cher, je ne vais pas trop changer. Ça, je n'ai pas changé non plus. Mais en gros, le gros point actuellement, c'était, je voulais un petit peu parler de Tiana, Nemesis ou pas. Et je voulais parler de la Rayleigh. Sinon, ce que j'ai fait d'autre, par exemple, j'ai accéléré l'Elna pour pouvoir la mettre en Tileo. Mais accéléré parce que justement, si Léo meurt, j'aimerais bien qu'elle joue un peu plus. Et surtout, ça me permet d'avoir un Kaki derrière plus rapide. Parce que le problème, c'est qu'avant, j'avais une Elena très lente avec un Kaki encore plus lent speed-toon derrière Elena. Mais du coup, il avait des runes ultra lentes mais qui n'étaient pas spécialement bien non plus. Du coup, j'ai pu gagner des stats sur mon Kaki en le mettant plus rapide. C'est bizarre parce que si par exemple, on regarde mon Kaki en arène, il a plus d'attaque que ça alors qu'il a genre 102 speed de plus parce que c'est des runes ultra spécifiques mais après bon, il a une bonne défense et tout ici donc c'est quand même un bon build. Je suis assez content et du coup, j'ai build un Mephisto. Ça, c'est un des monstres que j'ai vraiment envie de tester dans une cleave anti-nana. C'est pour ça qu'il est un peu full knocker pour que je puisse vraiment cleave la compo directement et qu'il y ait des monstres qui meurent et qui ne reviennent pas absolument directement. Donc c'est un peu le but. Il n'y a pas encore la tough act donc je peux encore gagner 200 d'attaque ou alors de la tankiness ou je ne sais pas trop quoi. Et d'ailleurs, je n'ai pas ajouté mais j'ai aussi fait une Kali anti-Leo et je pense vraiment que ça peut être vraiment un bon asset. Une Kali anti-Leo, je vais vous la montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Je pense que ça va en surprendre plus d'un mais c'est une Kali ultra tanky au final, enfin ultra tanky pour une Kali, on va vite se calmer, ce n'est pas giga tanky non plus. C'est quand même presque du plus 700 de défense et du plus 14 000 de défense d'attaque, d'HP d'ailleurs. Mais quand même avec des dégâts suffisants environ du 40 000 sans artefacts, donc ça veut dire qu'avec artefacts, tu montes à 45 000 dégâts avec buff attaque, évidemment. Et pour moi, c'est largement suffisant d'avoir 45 000 de dégâts en ignore-def parce que la plupart des gens actuellement n'ont pas autant d'HP ou alors tu sais ce que tu vas focus, évidemment, ou alors tu les entames un petit peu avant et donc ce n'est pas trop un souci. Évidemment, je vais mettre un petit peu de dégâts sur éléments. Là, j'ai du buff attaque plus dégâts sur éléments. Là, j'ai du skill de crit d'email plus buff attaque augmenté, ce qui fait qu'elle tapera quand même pas trop mal. J'espère que ça tape suffisamment pour tuer des Diana, etc. potentiellement. Si ce n'est pas le cas, au pire, je vous montrerai ses dégâts pour un peu moins de ton qu'il naisse. Mais le but, c'est vraiment de surprendre en Amazis Will et du coup, qu'elle puisse cut, qu'elle mette son insubité, etc. Contre les teams vraiment qui abusent du fait d'avoir Rally, Léo, Ragdoll, tout ça. C'est des teams qui sont très chiantes, qui sont un petit peu omniprésentes en ce moment. Et du coup, le but, c'est vraiment de one-shot un par un tous ces monstres-là, être sous insubité très souvent. Un peu à la manière d'un Shi'ou, mais plutôt feu, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui, pour le coup, one-shot. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, tu one-shot directement et le monstre y part. Et ensuite, tes sorts, ils reviennent assez vite, en vrai. 3 tours et 4 tours, c'est pas mal du tout. Sachant que tu fais skill 3, skill 2, skill 1, et tu as déjà limite ton... Enfin non, en fait, tu pourrais potentiellement avoir Geogun en combo où tu ferais skill 2 directement into skill 3 avec le Minimesis qui revient assez vite. into skill 1, skill 2, et donc, tu tues assez vite deux monstres avec une invincibilité presque permanente. Donc, ça peut être sympa parce que derrière, tu récupères évidemment ton skill 3 avec. Et l'avantage aussi de Kali anti-Leo, c'est que tu peux tuer quand même le Leo assez rapidement parce que tu seras sous buff speed. Et du coup, avec le buff speed, en fait, tu es un peu... Tu es à 180 speed sans le Leo, évidemment, parce qu'avec le Leo, le buff speed ne sert à rien. Et du coup, je me suis amusé à faire un ou deux trucs comme ça, gauche à droite, et on va les tester. Je testerai ça en stream. Et du coup, j'essaierai de vous mettre les tests sur YouTube quand je les sors, si je les sors de temps en temps. Et j'ai hâte de les tester honnêtement. Je les testerai demain en live. Et pour ceux qui veulent venir, n'hésitez vraiment pas. Et sinon, j'essaierai vraiment de mettre une ou deux vidéos sur les monstres, justement, sur ces monstres-là. Donc, potentiellement Riley, Mephisto et Kali, je pense. Surtout, je pense que c'est ceux-là qui vont intéresser. Et du coup, d'ici là, on se voit pour une autre vidéo. Et ciao.